Est-ce que t'as 5 minutes à m'accorder ? Bonjour, je m'appelle Arthur, je suis membre du collectif Wisher. Les plus sagaces d'entre vous l'auront déduit à partir de ce petit chèche bleu. Une occasion de vous rappeler que si vous voulez parler à des membres de l'organisation, vous les identifiez de cette façon. Le temps, c'est de l'argent. Malgré les projecteurs, je vois quelques yeux qui brillent. Vous êtes un petit peu véno, mes chers amis. Alors, la personne que nous allons accueillir sur scène maintenant ne souscrit pas du tout à cette maxime. Alors, je ne vais pas dérouler son curriculum parce qu'il est long comme le bras. Je vais quand même vous donner 2-3 tips. Il fut l'un des cofondateurs de l'Observatoire de la décision publique, du collectif Roosevelt, l'un des initiateurs de la monnaie complémentaire sol, mais aussi l'un des initiateurs des rencontres internationales Dialogue en Humanité. Alors, pour le faire bref, c'est un ami de la sagesse, un philosophe. On est très content de l'accueillir pour ouvrir cette journée parce qu'on pense que pour entrer de plein pied, le mieux, c'est de faire un pas de côté. Donc, on va vous inviter à écouter son discours sur les nouvelles formes de richesse. et je suis très content d'accueillir sur scène Patrick Vivray. Je vous demande de lui faire un éclair chaleureux. Bonjour à toutes et à tous. Dans le lien avec ce qui m'a été demandé ce matin de faire une intervention sur les nouvelles formes de richesse, il y a aussi dans mon parcours nomade une mission que j'avais été conduit à faire pour le secrétariat d'État à l'économie solidaire et la délégation à l'économie sociale sur les nouveaux facteurs de richesse et donc un rapport qui s'appelle Reconsidérer la richesse. C'est à partir de ce rapport qu'un certain nombre de projets d'expérimentation, que ce soit sur les nouveaux indicateurs de richesse, on connaît la commission Stiglitz notamment, que ce soit sur une nouvelle approche de la monnaie. Effectivement, le sol a été en France la première tentative de ce type. Il y en a eu énormément depuis, y compris le mouvement sol actuel rassemble un certain nombre de monnaies locales importantes, tels que le sol violette, le chocot, la gonnette à Lyon, le stuc à Strasbourg, etc. Alors pourquoi nous faut-il nécessairement avoir une nouvelle approche de la richesse ? D'abord parce que l'approche qui reste encore dominante est profondément inadaptée aux défis auxquels nous sommes confrontés, que ce soit sur les territoires locaux ou que ce soit sur notre territoire mondial, notre territoire planétaire. Et il y a une interaction non seulement entre les deux, mais aussi entre les trois. Si je reprends les phrases très poétiques que nous venons d'entendre, habiter la vie, habiter sa ville et habiter le monde, il y a une interpénétration entre ces trois types de territoires. Par le territoire de l'intime, ma propre vie, mon territoire local, ma ville, et en même temps, ce territoire planétaire, cette petite planète et cette famille humaine qui est confrontée aujourd'hui à des rendez-vous critiques par rapport à son devenir. La forme dominante de richesse, elle est inadaptée et même contre-productive pour nous permettre de traiter les défis de nos territoires pour cinq raisons principales que je ne fais que résumer parce que chaque point mériterait de long développement. Le premier élément, c'est que c'est une forme de richesse essentiellement monétaire et qui est de plus en plus hors sol. Il faut savoir que, pour reprendre un chiffre qui est souvent donné par un ancien responsable d'une banque centrale, Bernard Lietard, sur les transactions financières quotidiennes, la part de ces transactions qui correspondent à des biens et des services effectifs, donc à de l'économie réelle, c'est 2%. Quand vous avez des produits dérivés qui représentent entre 700 000 et 800 000 milliards de dollars, donc 10 fois plus que la richesse mondiale, ça veut dire que la part de l'économie spéculative, la démesure, peut-on dire, de l'économie spéculative par rapport à l'économie réelle, est telle que nous sommes dans une situation hors sol, et ça se traduit aussi très concrètement par le phénomène mondial des paradis fiscaux. Les Panama Papers en ont encore démontré l'existence et l'incroyable des mesures, et qui fait que toute cette richesse non réinvestie sur le territoire produit des effets contre-productifs majeurs, aussi bien sur le plan économique que sur le plan démocratique, puisque, évidemment, cette formidable richesse aspirée creuse des inégalités sociales et entraîne des fractures écologiques et humaines qui ensuite ont des effets contre-productifs majeurs. Donc, premier élément, le facteur hors sol. Deuxième élément, c'est que nos indicateurs de richesse actuels et singulièrement le plus connu, le fameux produit intérieur brut, ont une caractéristique très significative, c'est d'être à la fois réducteurs et même en partie mensongers par rapport aux richesses réelles d'un territoire. Réducteurs, puisque quand vous ne prenez en compte que les valeurs monétaires, toutes les autres valeurs non monétaires, elles ne vont pas être prises en compte. Il faut toujours se souvenir que le mot valeur, c'est un des mots très forts dans toutes les langues latines. Valor, en latin, ça veut dire la force de vie. Une valeur ajoutée, c'est une force de vie supplémentaire. Si vous transformez la force de vie en value for money, si vous réduisez la richesse à sa simple expression monétaire, quantité de création de valeur au sens de force de vie, que ce soit de la force de vie naturelle ou de la force de vie humaine, vont être invisibles. Si vous êtes bénévole dans une association, par exemple, du point de vue de la force de vie, vous êtes un créateur de valeur, un transmetteur de valeur, un préservateur de valeur. Mais si vous raisonnez uniquement à travers le produit intérieur brut, vous êtes des invisibles improductifs. Donc ça, c'est une vision parfaitement réductrice de la richesse. Cette vision, elle peut même être carrément mensongère, parce qu'à l'intérieur d'outils tels que le produit intérieur brut, mais c'est vrai de l'ensemble des comptabilités monétaires, vous avez un certain nombre de destructions de valeur au sens de force de vie, qui vont être comptées au contraire positivement. Pourquoi ? Parce qu'une destruction liée à des accidents, à des pollutions, à des catastrophes, etc., comme il va falloir remplacer, réparer, indemniser, ça va générer des valeurs ajoutées monétaires. Et vous n'avez pas dans les comptabilités une colonne à part pour vous dire, attention, cette valeur ajoutée monétaire là, elle est liée à une destruction de valeur comme force de vie. Et donc, vous avez un certain nombre d'éléments qui ne sont pas simplement réducteurs, mais qui sont carrément mensongers. Troisième élément, donc, à côté de l'aspect hors-sol, le côté réducteur, le côté qui peut être mensonger. Quatrième élément, c'est évidemment l'inadaptation de ces représentations de la richesse aux changements considérables de modes d'organisation, de création dans nos sociétés, liés aux mutations technologiques que nous sommes en train de vivre. Nous sortons d'un modèle industriel de production qui est caractérisé en même temps par des formes politiques de domination. Elles peuvent être oligarchiques, elles peuvent être bureaucratiques. Et nous sommes entrés de plein pied dans ce qu'on a coutume d'appeler la révolution numérique, mais d'une certaine façon, c'est un terme très réducteur. Nous sommes entrés dans une mutation informationnelle où c'est beaucoup plus un mode de création et d'échange et avec des modes d'organisation qui supposent beaucoup plus de la collaboration et du réseautage horizontal que des modèles hiérarchiques et de domination. Et évidemment, si on continue à représenter, à compter, à faire circuler la richesse avec des modèles hiérarchiques et dominants, si nous avons des indicateurs de richesse qui sont réducteurs ou mensongers, si nous avons des formes d'échanges et de monnaies qui sont contradictoires avec ces modèles collaboratifs, évidemment, nous entretenons des logiques hors sol, nous entretenons des situations où la capacité de pleine utilisation de l'ensemble des potentialités créatives des êtres humains sur un territoire vont être parfaitement réductrices. Une fois qu'on a identifié ces différents points, on comprend bien que les stratégies positives vers lesquelles nous devons aller, les nouvelles formes de richesse, elles vont avoir, au contraire, comme caractéristiques de chercher à être incarnées et non pas hors sol, de chercher à être le plus intégrale possible et non pas réductrices, de chercher à être le plus près de la réalité du caractère véridique des richesses réelles et d'être en rapport avec un bon usage de ces mutations technologiques pour développer les pleines potentialités créatives, ce que Amartya Sen, un des prix Nobel d'économie hétérodoxe, appelle les capabilities, les potentialités créatrices. Au passage, il est en pause, votre compteur, donc ça fait un bout de temps que je le regarde pour savoir où j'en suis. Et est-ce que... Ah, voilà. Il repart, mais alors du coup, je ne sais absolument pas où j'en suis. S'il y a un autre endroit où on peut le savoir, peu importe. Hein ? D'accord. Donc, si on veut s'orienter dans cette nouvelle direction, j'en profite pour prendre... Si on veut s'orienter dans cette nouvelle direction, il va effectivement nous falloir travailler sur d'autres indicateurs de richesse, des indicateurs de richesse qui vont prendre en compte, par exemple, les dimensions écologiques, les dimensions sociétales, les dimensions humaines au sens le plus large du terme. Alors, c'est la raison pour laquelle vous avez eu tout un développement et la commission Stiglitz y a contribué, mais aussi des approches internationales nouvelles, telles que, par exemple, ce qu'on appelle le bonheur national brut expérimenté au bouton, le produit intérieur doux expérimenté au Québec, les indicateurs de développement humain qui avaient été proposés par le programme des Nations unies pour le développement. Je ne rentre pas dans le détail de toute la littérature. Si ça vous intéresse, lisez un livre très synthétique de Florent Jannicatrice et Jean Gadret qui s'appelle « Les nouveaux indicateurs de richesse » et qui permettent de repérer, effectivement, une qualité de richesse qui prend en compte complètement aussi bien les richesses écologiques que les richesses humaines et qui vont nous permettre de réincarner et d'être beaucoup plus près de la vérité des représentations effectives de la richesse. Ça vaut pour les indicateurs de richesse, ça vaut aussi sur les circuits d'échanges. Donc la question des monnaies, et je mets volontairement un pluriel à monnaie. Je mets un pluriel à monnaie à la fois parce que dans les monnaies, il n'y a pas simplement que l'argent, c'est-à-dire que vous avez, par exemple, des monnaies de temps, vous avez des systèmes d'échanges qui sont fondés sur le fait que c'est l'unité de temps ou, par exemple, dans les réseaux d'échanges réciproques et de savoir la réciprocité des savoirs qui va servir de système d'échanges. Et du côté des monnaies qui sont liées à l'euro, qui sont liées aux monnaies officielles, vous avez tout ce mouvement qu'on appelle des monnaies complémentaires et qui vont permettre, notamment sur les territoires, une circulation de richesses qui va à la fois permettre une relocalisation de l'économie, faire en sorte que la richesse reste dans le territoire et ne parte pas, par exemple, dans la sphère spéculative, mais que cette circulation de richesses passe prioritairement dans des circuits qui ont une haute valeur ajoutée sur le plan écologique et social. C'est la raison pour laquelle on va valoriser, par exemple, le bio, on va valoriser les nouvelles formes d'agriculture, on va valoriser les consommations responsables et équitables ou on va permettre, comme c'est le cas, par exemple, à Toulouse dans le cadre du sol violette, à des chômeurs d'accéder à des produits qui, traditionnellement, sont plutôt réservés aux bobos. L'un des slogans qu'il résume, c'est qu'il n'y a aucune raison que le bio soit réservé aux bobos. Et pour ça, ça passe aussi par le fait que le sol violette, en l'occurrence, permet à des personnes comme des chômeurs qui, sinon, n'y auraient pas accès, d'avoir cet accès à des biens ou des services qui, sinon, sont considérés comme privilégiés. Donc, une autre approche avec les indicateurs de richesses, une autre approche sur le terrain de la monnaie et une autre approche sur le terrain des rapports de pouvoir, parce qu'il y a un lien direct entre la nouvelle approche de la richesse et la nouvelle approche du pouvoir, donc la question de la citoyenneté et de la démocratie. Dans un modèle qui est organisé autour d'une logique de subordination, de domination et qui est surplombant, vous avez une incapacité à mobiliser les potentialités créatives d'un territoire. Vous le voyez à travers une façon très simple qui est la façon dont vous écrivez le terme pouvoir. Si vous écrivez le terme pouvoir en majuscule, si vous en faites un substantif qui se suffit à lui-même, vous êtes dans un pouvoir de domination, un pouvoir de conquête, un pouvoir de rivalité. Si vous écrivez le verbe pouvoir, comme son sens grammatical normalement l'exige, c'est-à-dire que c'est un verbe auxiliaire que l'on écrit en lettres minuscules et qui n'a de sens qu'avec des compléments, à ce moment-là, c'est un pouvoir de création et qui est démultiplié par la coopération. Et des élus qui sont dans ce rapport-là au pouvoir vont être des ministres au plein sens du terme. Ministre, ça veut dire être au service. C'est une logique de service alors que le magistère, c'est une logique de maîtrise. Et donc, ça, c'est un certain nombre de choses qu'un certain nombre de membres du gouvernement actuel ou antérieur feraient bien de méditer, y compris parce que ministère, ça vient de minus pour évoquer le rapport au service. Eh bien, la question du pouvoir comme ministère, c'est qu'à ce moment-là, c'est évidemment un pouvoir de service au service des potentialités créatrices d'une collectivité, alors qu'un pouvoir de domination et de conquête va se méfier de ces potentialités créatrices. Donc, vous voyez que là aussi, il y a un changement majeur et que le nouveau rapport à la richesse s'appelle aussi un nouveau rapport au pouvoir et va permettre au passage une pleine utilisation de la partie la plus intéressante et la plus dynamique qu'offre effectivement la mutation technologique actuelle. Parce que si vous ne prenez la mutation que dans ses formes chosifiées et techniciennes et que vous la greffez ou vous la collez sur le modèle dominant, que ce soit le modèle dominant de la représentation de la richesse essentiellement liée à l'argent ou le modèle dominant de la représentation du pouvoir comme subordination, vous allez avoir une instrumentation et une captation de ces nouvelles technologies. Et ça vaudra dans tous les domaines. Ça vaut d'ailleurs, y compris, dans le domaine de l'économie collaborative. Parce que sous le terme d'économie collaborative, vous avez quantité de choses excellentes et puis vous avez aussi des plateformes qui représentent presque l'extorsion de plus-value au sens marxiste le plus basique du terme. C'est-à-dire que les acteurs véritablement créateurs de richesses, ce sont les individus, mais l'extorsion de plus-value se fait par des plateformes qui elles-mêmes ensuite vont se valoriser sur les marchés boursiers. Et là, on est exactement dans le cas de figure d'une extorsion de plus-value. Et si on appelle ça économie collaborative, c'est pire que du greenwashing ou du social washing ou de l'ethical washing. C'est ce qu'on peut appeler du nouveau trafic d'indulgence. Donc, c'est très important d'aller rétablir une capacité de discernement pour repérer ce qui est effectivement de l'ordre de la collaboration, de la co-création, de la capacité de transmettre, développer de la valeur en tant que force de vie. Et ce qui va, au contraire, utiliser les mêmes mots pour, en fait, masquer des formes d'extorsion de la richesse ou des formes de captation du pouvoir qui restent traditionnelles. Du même coup, et c'est mon troisième point, si nous voulons aller vers ces nouvelles formes de richesse, ces nouvelles formes de pouvoir, cette capacité à utiliser au mieux l'essentiel de la mutation informationnelle, il nous faut être capable de repérer que, pour avancer loin dans la nouveauté, il nous faut être capable aussi, paradoxalement, de regarder loin dans la mémoire longue de l'humanité. Les nouvelles richesses dont nous avons besoin, elles passent en partie par la capacité à revisiter des conceptions antérieures de la richesse. Et la meilleure façon de s'en rendre compte, c'est justement de revisiter un certain nombre de mots-clés. Dans le rapport que j'avais fait, Reconsidérer la richesse, j'ai commencé à beaucoup travailler sur une autre approche des chiffres. Et puis, plus j'avançais dans cette mission et plus je me rendais compte qu'il y avait un moyen qui était encore plus fondamental et plus direct, c'était le droit de revisiter le sens même des mots que nous utilisons et dont la novlangue de l'économisme dominant nous empêche de voir la pleine puissance. Je l'ai fait tout à l'heure quand j'ai rappelé que le mot « valeur », ça veut dire la force de vie. Et que quand vous passez de la force de vie au « value for money », quand vous dites « seuls les entreprises créent de la valeur », quand même vous ajoutez « le but d'une entreprise, c'est de la création de valeur pour ses actionnaires », vous vous rendez compte qu'on est proche d'un coup de force sémantique. Vous vous rendez compte que ça voudrait dire que réserver la force de vie d'une société pour une infime minorité d'actionnaires. Au passage, c'est important de rappeler que le mot « valeur » en latin, il se dit en grec « eros ». Donc c'est bien la question de la force de vie face à Thanatos, face aux logiques mortifères. Mais vous pouvez le faire sur d'autres mots clés. Par exemple, le mot « bénéfice ». « Bénéfice », à l'origine, ça ne veut pas dire du tout « solde monétaire positif ». « Bénéfice », « benefacio », ça veut dire « faire le bien », ça veut dire « bienfait », ça veut dire « activité bénéfique ». Pourquoi a-t-on des bénéfices dans nos comptabilités ? Ce n'est pas inintéressant de rappeler, et ça, ça suppose une mémoire longue, que ça correspondait à une époque où il y avait d'un côté ce qu'on appelait l'économie du salut et de l'autre côté la comptabilité du salut. L'économie du salut, à l'époque, par exemple dans des sociétés comme la chrétienté au Moyen Âge, c'était une situation dans laquelle la seule question importante qui se posait, c'était comment on évitait de se louper sur la vraie vie qui était la vie éternelle. Reportez-vous en l'an 1000, tout le monde droit dur comme fer à l'au-delà, cet au-delà est structuré de façon binaire, enfer ou paradis. L'ici-bas est souvent une vallée de larmes et il y a une moyenne de vie qui ne dépasse pas 30 ans. Donc la vraie vie, c'est la vie éternelle. Donc l'économie du salut, c'est comment on évite la perte radicale qui est la damnation. Et par conséquent, pour se repérer dans cette économie du salut, on a besoin d'une comptabilité du salut et les indicateurs de richesse de l'époque, ce sont les bénéfices et les pertes, mais les bénéfices au sens d'activité bénéfique, source de bienfaits qui vous placent dans la voie du salut ou pertes au sens de risque de perte de la vie éternelle. Donc vous sentez bien que ce petit détour à la fois théorique et historique que je fais, ce n'est pas simplement pour le plaisir d'une généalogie, c'est parce que, comme dans tout mouvement historique, la figure de la spirale nous aide souvent, il y a, au moment même où nous sommes confrontés aux nouvelles questions qui sont les questions écologiques et qui sont les questions sociétales, à reposer des questions qui ont été parcourues sous d'autres formes à un moment de l'histoire de l'humanité. Parce que quel est le point commun depuis Stockholm, depuis Rio, depuis Johannesburg, etc., de toutes les approches qu'on appelle développement durable, soutenable, responsabilité sociale, sociétale, etc. Quel est leur point commun ? C'est justement de dire nous avons besoin de savoir si nous sommes en présence d'activités bénéfiques pour les humains et pour leur environnement ou, au contraire, d'activités, sources de nuisances, de pertes, au sens de pertes de valeurs, forces de vie. Et ça, les comptabilités strictement monétaires ne nous renseignent pas sur ce point fondamental. Et donc, il y a un moment où il n'est pas excessif de dire que la question du salut se repose pour l'humanité. On peut le dire en termes parfaitement laïcs, mais à chaque fois qu'on parle de sauver la planète, ce n'est pas tant la planète qui est menacée, elle en a pour plusieurs milliards d'années avant d'être absorbée par le soleil. Mais par contre, c'est bien notre famille humaine, notre fratère. Je rappelle que là aussi, en latin, fratère, à l'origine, c'est le genre humain. Notre fratère est bel et bien confronté à un moment critique de son histoire où il risque la sortie de route. Et donc, la façon dont nous réussissons la suite de l'aventure humaine, c'est bien le retour de la question du salut. Et si ce retour se pose, les questions de la comptabilité liées à la question du salut de l'humanité redeviennent légitimes. Et du même coup, revisiter la notion de bénéfices et de pertes dans leur sens originel a un intérêt immédiat. C'est la même chose pour un mot très important qui est le mot de métier. Quand on a écouté ce beau texte tout à l'heure sur habiter sa vie, habiter la ville, habiter le monde, c'est exactement la définition du métier telle que le XIIe siècle l'a donnée à travers le compagnonnage. Métier, ça ne veut pas dire job, ça ne veut pas dire emploi, ça ne veut pas dire travail. Métier, c'est la contraction, là encore, de deux mots latins. Au passage, vous remarquez qu'il y a deux langues vivantes majeures qui sont le grec et le latin dans toute cette affaire-là, pour résister à la neuve langue, la langue du business. Eh bien, le métier, c'est la contraction de deux mots latins, le ministère et le mystère. Un métier, c'est un ministère mystérieux. Pourquoi mystérieux ? Parce que si on est dans l'ordre de la transformation de la matière, ça renvoie au mystère du rapport à la nature. Et si on est dans un métier relationnel, ça renvoie au mystère de la relation à autrui. Par conséquent, un métier, c'est ce qui permet à des êtres ou à des groupes humains d'être pleinement dans leur axe de vie, dans leur projet de vie. C'est le même sens que le mot vocation. C'est le même sens que le mot profession avance sa technicisation et sa réduction. Professeuré, on ne peut professer que si on est habité par ce que l'on professe. Si les trois intelligences du corps, du cœur et de l'esprit se trouvent rassemblées. Et donc, si la question du métier, c'est un ministère mystérieux, ça veut dire que l'un des enjeux d'une économie véritablement collaborative dans les territoires, à toutes les échelles de territoire, depuis mon territoire intime de ma vie jusqu'au territoire mondial, celui du territoire planétaire, du fratère de la famille humaine, c'est bien de savoir comment est-ce que les êtres humains mobilisent pleinement leur potentialité créatrice, passent de l'état de survie à l'état de pleine vie, sont capables de réaliser pleinement leur métier comme projet de vie. Et on comprend bien que si on raisonne sur le mot métier dans ce sens-là, au sens précis du terme, il n'y a pas de chômage possible, puisque tout être humain est porteur de métier projet de vie. Et c'est un des enjeux de l'éducation, éducation entendue là aussi dans son sens premier, ex-ducéré, conduire au dehors, permettre à un être humain de se mettre pleinement debout, d'accéder pleinement à ses projets de vie, donc presque le contraire du mot formation, formation, mettre en forme, formater, etc. Permettre à un être humain de se mettre debout pour accéder à ses projets de vie, ça va permettre à cet être humain d'exercer son métier de chef de projet, chef de projet de sa propre vie. Et c'est l'intérêt de la société que ce métier soit exercé dans de bonnes conditions, ce ou ces métiers, parce qu'un être humain qui n'arrive pas à prendre en charge sa propre vie, non seulement il se détruit lui-même, mais les dégâts collatéraux qu'il va faire autour de lui vont coûter très cher à la société. Et là, le mot coût, nous pouvons l'écrire tout aussi bien COUPS, coût de maltraitance, coût de mal-être, coût de mal-vivre, que COUTS, coût économique et social. Donc vous voyez, le simple fait de se donner le droit de revisiter des mots-clés tels que valeurs, tels que bénéfices, tels que richesses, richesses qui renvoient au sanscrit reik, qui renvoient à de la puissance, mais à de la puissance créatrice, tels que bénévole. Bénévole, ça ne veut pas dire du tout non rémunéré. Le contraire du bénévolat, ça n'est pas le salariat. Bénévole, c'est comme bénéfice, ça commence par béné, c'est-à-dire ça indique une orientation bonne de la volonté. Volat, c'est la volonté. Donc le contraire du bénévolat, ce n'est pas le salariat. Le contraire du bénévolat, c'est ce qu'on peut appeler le malévolat, la volonté mauvaise. Eh bien, aujourd'hui, vous avez un secteur mondial du malévolat avec l'économie du crime, l'économie des stupéfiants, l'essentiel de l'économie de l'armement, etc. Et entre les deux, entre le secteur du bénévolat, de la volonté bonne et le secteur du malévolat, vous avez un secteur intermédiaire qui est très pauvre en information, qui ne dit rien de la nature de sa volonté, qui ne dit pas si ses activités sont bénéfiques ou nuisibles pour les humains et pour leur environnement. Il dit simplement, je gagne ou je perds de l'argent. C'est ce qu'on peut appeler le secteur du lucra volat. Et évidemment, l'un des rôles de l'évaluation, et de l'évaluation entendue au sens fort de délibération sur ce qui fait valeur comme force de vie, avant la mission sur la richesse, j'avais eu l'occasion, quand Michel Rocard était Premier ministre, de conduire une mission sur l'évaluation des politiques publiques. Et j'avais dit, il faut entendre le mot évaluation dans son sens fort, délibération sur ce qui fait valeur comme force de vie. Et on comprend bien à ce moment-là, que ça ne peut être qu'une fonction éminemment démocratique, et démocratique qui renvoie à une qualité de démocratie, à une qualité de citoyenneté. Et bien à ce moment-là, nous avons besoin d'une évaluation pour savoir si, malgré sa pauvreté d'information, le lucra volat est au total plutôt du côté du bénévolat parce qu'il produit des biens et des services utiles, ou s'il va servir à aller vers le malévolat. Et par exemple, les paradis fiscaux sont une zone de tampon majeur entre le secteur du lucra volat et le secteur du malévolat. Vous voyez que le simple fait de se donner le droit à la fois de revisiter l'histoire, de repenser la mémoire longue pour mieux nous tourner vers le présent et vers l'avenir, de revisiter pas simplement les chiffres, mais de revisiter aussi ce premier habitat émotionnel par excellence, qui est celui de nos propres langages, est un moyen aussi d'avancer dans ces nouvelles formes de richesses. Si nous réussissons ces différents éléments, alors là, on est de plein pied dans le triptyque, habiter sa vie, habiter la ville, habiter le monde. C'est le triptyque de ce que nous appelons dans les dialogues en humanité, le projet de pleine humanité qui est alternative, soit au projet de sous-humanité, la situation dans laquelle sont confrontés encore des milliards d'êtres humains aux prises avec la faim, l'absence d'eau potable, de soins de base ou de logements décents, mais aussi l'alternative à la post-humanité. Ce courant porté par le transhumanisme, grassement payé par des entreprises comme Google qui, en ne payant pas leurs impôts, mettent énormément d'investissements dans des courants comme le transhumanisme, qui sont fascinés par la robotisation de la société mais qui ne finissent par ne plus permettre de voir comment la pleine humanité, à la fois au sens quantitatif du droit de tous les êtres humains sur cette planète à se mettre debout et au sens qualitatif du terme, c'est-à-dire le droit de tout être humain à sortir de la logique du travail contraint pour aller vers la logique de l'œuvre ou du travail choisi. Le mot œuvre qui est donné par Anna Arendt, la grande philosophe dans la condition de l'homme moderne, ça, c'est la pleine humanité au sens qualitatif du terme. Le droit de tout être humain de faire de sa vie une œuvre, le droit de tout être humain de réaliser pleinement ses métiers, projet de vie. Eh bien, si nous sommes effectivement dans cette perspective, alors là, nous sommes pleinement dans la création de valeurs au sens de force de vie. Et comme je l'ai rappelé tout à l'heure, le mot « valore » en latin, c'est le même mot que « eros » en grec. Tout ceci s'inscrit dans ce que j'appelle la stratégie érotique mondiale. Merci.